... Je vous rappelle que nous parlons cette année de Proust essayiste c'est-à-dire tout simplement Proust non romancier et j'ai signalé la semaine dernière que j'essayerai de suivre plusieurs fils je les rappelle Proust essayiste à côté de la recherche du temps perdu donc dans les essais et articles dans les mélanges du volume qu'il avait intitulé en 1919 Pastiches et mélanges dans les articles qui avaient été réunis dans le volume posthume intitulé chronique et puis dans la pléiade dans le volume essais et articles deuxième fil Proust essayiste dans la recherche du temps perdu et j'avais dit qu'il y avait quelques grands morceaux comme l'adoration perpétuelle ou la race détente mais bien entendu beaucoup d'autres développements qu'on pouvait qualifier d'essais un peu partout dans la recherche du temps perdu et enfin troisième fil Proust essayiste à la naissance du roman et c'est toute la question de la relation entre le contre-Sainte-Beuve et la recherche du temps perdu cette sorte de cicatrice entre les deux et j'ai commencé par aborder cette question la semaine dernière parce qu'il me semble que c'est vraiment la jonction et que c'est à partir de là qu'on peut explorer la totalité du problème et je vous rappelle ce que je vous disais rapidement la dernière fois le consensus entre les spécialistes aujourd'hui voudrait que ce roman soit issu d'un essai après une transformation du prologue de ce que j'appelais la semaine dernière la conversation avec maman sur Sainte-Beuve donc pendant quelques mois à la fin de 1908 au début de 1909 Proust a pris parallèlement des notes de critique littéraire notamment sur Sainte-Beuve dans ce magnifique carnet numéro 1 et puis en même temps il esquissait des fragments narratifs pour préparer cette conversation avec maman le réveil du matin l'attente de l'article du Figaro qui donnera un fil conducteur de cette première version et puis les impressions et les souvenirs cela a donné deux parties pris dans l'édition de ce que Proust a pu rédiger dans ces quelques mois de fin 1908 et début 1909 je vous rappelais la semaine dernière le Contre-Sainte-Beuve de Bernard de Fallois en 1954 qui restituait à la fois le cadre narratif et les fragments d'essai critiques et puis en revanche le Contre-Sainte-Beuve de 1971 dans la Pléiade qui a exclu tous les fragments narratifs et qui n'a retenu que la dimension d'essai critique et qui disait au début de leur volume Pierre Clarac on s'étonnera peut-être que notre Contre-Sainte-Beuve ressemble si peu à celui qui a paru en 1954 puisqu'il avait exclu toute la partie narrative enfin c'est sympathique de voir quelqu'un qui dit encore en 1954 celui qui a paru et non celui paru comme dirait les français contemporains ou celui qui est paru quand il penserait qu'il faut parler le bon français mais qui se tromperait aussi donc celui qui a paru en 1954 et qu'il donnait la critique seul pendant quelques mois donc de ce début de 1909 Proust prend à la fois des notes de lecture critiques et ébauche des fragments narratifs et j'évoquais la semaine dernière Georges de Loris qui est son interlocuteur principal pendant ces quelques mois c'est avec lui qu'il utilise l'expression contre Sainte-Beuve et Sainte-Beuve surtout pour désigner son travail il lui écrit par exemple en janvier 1909 je n'ai pas encore commencé Sainte-Beuve souligné c'est bien comme ça qu'il désigne son entreprise du moment et doute de pouvoir mais si j'ai seulement quelques heures je vous assure que ce ne sera pas mal Proust qui se donne du courage pour travailler de cette façon et j'aimerais que vous le lisiez et un peu plus bas dans la même lettre il poursuit si je vais un peu bien ces temps-ci je fais Sainte-Beuve et la dernière page écrite je vous l'envoie et la même lettre nous apprend qu'il emprunte à Georges Deloris le port royal le port royal de Sainte-Beuve donc il est bien plongé dans ses lectures je vous ai encore dévalisé Nicolas qui est son valet de chambre m'a apporté sept port royal c'est donc l'édition la seconde édition de port royal chez Hachette en 1867 et qui comporte sept volumes donc Proust a bien tout ce port royal mais il a aussi beaucoup d'autres choses et en mars 1909 il écrit au même Georges Deloris ce qui a le plus de chance de paraître un jour est Sainte-Beuve toujours sous cette appellation pas le second pastiche mais l'étude le terme qu'il utilise ici c'est celui d'étude parce que cette malle pleine au milieu de mon esprit me gêne et qu'il faudrait se décider ou à partir ou à la défaire mais j'ai déjà beaucoup oublié et quoique je ne devrais pas lire du tout je lis beaucoup et dans un tout autre ordre néanmoins si je suis encore vivant cet automne il y a des chances pour que Sainte-Beuve ait paru et je crois que cela vous plaira vous voyez qu'il oppose l'étude et le pastiche alors le premier pastiche de Sainte-Beuve c'était la critique du roman de Flaubert sur l'affaire Le Moine cela a paru dans le Figaro en mars 1908 mais il dit bien qu'il s'agit du second pastiche qu'est-ce que c'est que ce second pastiche et bien c'est celui qu'on trouve à l'envers de ce carnet numéro 1 et cette fois-ci c'est un pastiche il y a d'abord un pastiche de Châteaubriand des mémoires d'Outre-Tombe et puis un pastiche de la critique par Sainte-Beuve des mémoires d'Outre-Tombe ce qui confirme que ce qu'on verra par la suite l'une des lectures les plus assidues de Proust parmi l'œuvre de Sainte-Beuve ce sont tous les articles qui concernent Châteaubriand ces deux pastiches seront publiés bien plus tard en tout cas en mars 1909 il esquisse dans ses cahiers il commence à travailler dans des cahiers il esquisse le récit du réveil qui doit servir de prologue à laisser critique ou à la conversation critique et il travaille donc à cette matinée mais il précise toujours à Georges Deloris dans une lettre de mai 1909 non Georges je ne fais pas un roman c'est trop long à vous expliquer c'est bien compliqué l'entreprise est bien compliquée vous vous souvenez qu'il lui avait dit la semaine passée ou je lui avais fait dire la semaine passée qu'il choisissait plutôt la forme non pas de l'article traditionnel mais de la conversation avec moment mais alors ça c'est encore compliqué puisque maintenant cette conversation est précédée de ce réveil et du récit de la matinée vous voyez que c'est trop long à expliquer ça suggère le caractère composite du projet puis à la fin de juin 1909 il lui écrit Georges je suis si épuisé d'avoir commencé Sainte-Beuve je suis en plein travail détestable du reste que je ne sais pas ce que je vous écris et vous voyez que Proust va constamment de ce sentiment de contentement de soi ça vous plaira à l'idée que ce travail est détestable mais de quoi s'agit-il sous le titre de Sainte-Beuve à ce moment-là c'est difficile de le dire est-ce encore l'essai critique encadré par ce prologue narratif est-il déjà engagé dans le roman vous voyez que peu à peu c'est le prologue qui l'emporte la proportion du prologue et de la partie critique se transforme et on bascule dans le roman est-ce que cela a déjà eu lieu en juillet 1909 lorsqu'il écrit toujours au même j'ai l'intention d'essayer à partir de demain de me remettre à Sainte-Beuve et à la mi-juillet il écrit à Reynaldo Han ce distique célèbre je crains que mon roman sur le Vielsch Sainte-Beuve ne soit pas entre nous très goûté chez la beuve c'est une allusion à Madeleine Le Maire ici photographiée par l'atelier Nadar et qui avait dessiné donc les illustrations des plaisirs et les jours modèle de l'un des modèles de Madame Verdurin et vous voyez que désormais Proust emploie bien le mot roman ici roman mais il y a toujours du Sainte-Beuve les deux sont présents et il écrit à Loris toujours à la mi-août de 1909 vous me demandez si Sainte-Beuve est fini comme vous y allez je m'y remettrai quand je pourrai donc on n'arrive jamais très bien à savoir si c'est vraiment démarré ou si c'est déjà fini puisqu'il dit les deux à la fois je m'y remettrai mais dans la même lettre il évoque déjà des maisons d'édition le Mercure le Mercure de France m'a tout refusé depuis quelque temps ou Calman-Lévy c'est cela que j'essayerai si mon livre n'était pas obscène mais il l'est et c'est impossible c'est la première allusion à l'obscénité ce qui a dû surprendre le destinataire de la lettre comment un essai sur Sainte-Beuve pouvait-il être obscène c'est donc toujours Sainte-Beuve mais c'est obscène et ça prouve que le projet a beaucoup évolué et c'est aussi le cas lorsque Proust écrit à Alfred Vallette le directeur du Mercure de France à la mi-août 1909 une lettre qu'il qualifie en tête de confidentielle et assez urgente et on trouve dans cette lettre l'expression de roman et même de véritable roman voici l'extrait qui nous intéresse je termine un livre et le livre est déjà terminé en ce point dans la lettre qui malgré son titre provisoire contre Sainte-Beuve souvenir d'une matinée vous voyez que le titre contre Sainte-Beuve est bien attesté par cette lettre est un véritable roman et un roman extrêmement impudique en certaines parties un des principaux personnages est un homosexuel le nom de Sainte-Beuve ne vient pas par hasard le livre finit bien par une longue conversation sur Sainte-Beuve et sur l'esthétique si vous voulez comme Sylvie Sylvie de Nerval finit par une étude sur les chansons populaires et quand on aura fini le livre on verra je le voudrais que tout le roman n'est que la mise en œuvre des principes d'art émis dans cette dernière partie sorte de préface si vous voulez mise à la fin donc la partie théorique cette préface à la fin est précédée de ce que Proust appelle désormais un véritable roman qui est l'illustration de la thèse finale on a d'abord l'exemple et puis on a la morale de la fable la théorie du récit qui a précédé et il y a donc des parties qui sont cette fois qualifiées d'extrêmement impudiques dans ce roman qui se termine par une conversation à valeur d'étude alors on peut se demander quand on lit cette lettre si Proust est présomptueux s'il s'avance plus qu'il n'a déjà réalisé en tout cas l'ouvrage reste à composer à partir des fragments et c'est le moment où Proust part le 15 août 1909 pour Cabourg où il restera c'est l'époque où il fait de longs séjours à Cabourg durant l'été il restera jusqu'à la fin de septembre et Vallette lui répond tout de suite puisqu'il informe Loris quelques jours plus tard après la mi-août Vallette qui m'avait déjà refusé pastiche recueil d'articles il avait déjà cherché à publier quelque chose comme les pastiches des mélanges de l'après-guerre me refuse Sainte-Beuve qui restera sans doute inédit mais je vous le lirai Sainte-Beuve ce roman impudique qui précède la partie théorique est donc refusé en août 1909 par Alfred Vallette pour le Mercure de France et nous sommes très heureux de ce refus puisque c'est à lui que nous devons la recherche du temps perdu Proust parle à ce moment-là de quatre ou cinq cents pages écrite en août 1909 et dans la même lettre à Loris il mentionne tout de suite Gaston Calmette le directeur du Figaro qui par un hasard heureux cette fois séjourne à Cabourg comme toute la bonne société et qui devient un intermédiaire possible pour une nouvelle publication il confie à la même date à Madame Strauss Geneviève à Lévy la veuve de Bizet je viens de commencer et de finir tout un long livre et j'insiste sur ces termes vous voyez qu'ici c'est le livre on ne sait plus si c'est roman ou essai ou étude le mot est neutre peut-être une partie paraîtra-t-elle en feuilletant dans le Figaro mais une partie seulement car c'est trop inconvenant et trop long pour être donné en entier mais je voudrais bien finir aboutir si tout est écrit beaucoup de choses sont à remanier alors vous voyez on a toute une série d'adjectifs qui ont été utilisés obscène impudique maintenant inconvenant et c'est désormais trop long pour envisager un feuilleton dans le Figaro et il semble bien ici que la dissociation se fasse entre le prologue romanesque et l'étude critique en tout cas dans l'esprit de Proust et c'est ce qu'atteste une lettre qu'il écrit à ce moment-là à la fin d'août à son ami Robert Dreyfus qui a été son condisciple au lycée et Condorcet et qui est l'un des rédacteurs du Figaro il lui écrit à la fin d'août c'est une lettre très compliquée une lettre très proustienne dans ses circonlocutions Proust raconte à Robert Dreyfus qu'il a rencontré Gaston Calmette le directeur du Figaro à Cabourg et que Calmette je cite lui a demandé très gentiment et avec beaucoup d'insistance de publier en feuilleton dans le Figaro un roman que je suis en train de faire donc c'est Calmette qui a fait la demande du feuilleton Proust ajoute qu'il ne pense pas donner ce roman ni au Figaro ni à aucun autre journal ou revue avant la parution en volume mais il demande tout de même à Robert Dreyfus de prévenir André Bonnier André Bonnier c'est le chroniqueur littéraire du Figaro qu'il ne s'agit pas d'une étude critique que j'avais faite qui ne paraîtra pas non plus dans un journal donc il y a maintenant une étude critique que j'avais faite et un roman que je suis en train de faire dans la même lettre et il dit à Robert Dreyfus donc de prévenir Bonnier qu'il s'agit du roman et pas de l'étude critique mais que de toute façon il ne compte publier aucun des deux donc pourquoi intervenir je crois qu'il vaut mieux citer la lettre pour voir cette complication proustienne or je crains si par hasard Calmette disait à Bonnier qu'il m'a demandé un feuilleton pour le Figaro que Bonnier croit qu'il s'agit de mon étude critique et ne déconseille à Calmette non par hostilité pour moi Bonnier est charmant pour moi mais dans l'intérêt du journal de le prendre croyant qu'il s'agit de l'étude critique cela n'aurait pas grande importance qu'il déconseille Calmette puisque je ne crois pas donner le roman au Figaro mais enfin si je changeais d'avis j'aimerais mieux avoir les mains libres et que Bonnier n'eut pas sur un simple malentendu croyant qu'il s'agit d'une étude critique empêcher la publication du feuilleton vous voyez les méandres de ce raisonnement Proust ne compte publier ni le roman ni l'étude critique dans le Figaro mais il prend tout de même ses précautions auprès de Bonnier par l'intermédiaire de Robert Dreyfus pour réserver la possibilité éventuelle de cette publication la lettre est très longue ce n'est pas la fin elle continue encore un moment dans cette veine sans que Proust livre le fin mot de l'histoire et la raison qui lui fait craindre que Bonnier s'oppose à la publication de son feuilleton dans le Figaro cette raison c'est que Bonnier envisageait lui-même de consacrer une étude à Sainte-Beuve Sainte-Beuve était à la mode cette clé de la crainte de Proust ne sera livrée que trois ans plus tard par Proust dans une lettre à Madame Strauss à propos de ce qu'il appelle une petite étude sur moi et voici ce qu'il écrit à Madame Strauss ce désir d'écrire sur Sainte-Beuve est ancien donc il lui écrit en 1912 car je me rappelle que croyant alors que mon roman paraîtrait il y a déjà trois ans j'avais prévenu Bonnier qui comptait écrire sur Sainte-Beuve qu'il allait m'avoir dans ses plates-bandes mais mon roman bouche tout je passe sur la suite de cette lettre à Madame Strauss où il lui demande d'intervenir toujours auprès de Calmette pour faire publier son roman qui est désormais du côté de chez Swan voyez que le roman n'a pas enterré le désir d'écrire sur Sainte-Beuve et c'est ce que Proust fera après la guerre dans les préfaces qu'il donnera au livre de Jacques-Émile Blanche et de Paul Morand où on retrouve les développements sur Sainte-Beuve et cette lettre est intéressante elle accompagne l'envoi par Proust à Geneviève Strauss de l'article que Sainte-Beuve a consacré à son père franc-mental à Lévy au moment de sa mort et il lui envoie l'article en disant qu'il aurait bien aimé y ajouter une petite étude de moi sur Sainte-Beuve petite étude de moi ce qui a fait croire à un certain nombre de Proustiens que cette petite étude avait existé que finalement Proust avait bien rédigé son essai sur Sainte-Beuve c'est notamment ce que pense Philippe Kolbe l'éditeur de la correspondance de Proust mais Proust ne dit pas que cette petite étude a été faite au contraire dans la lettre il dit que il évoque ce qu'il appelle l'ajournement perpétuel qui est malgré moi ma vie il ajourne toujours donc aucune raison de penser que cet essai a été rédigé rédigé mais ce que vous voyez en tout cas c'est qu'en 1908 1909 on pouvait se battre pour écrire sur Sainte-Beuve et pour publier sur Sainte-Beuve la semaine dernière à un moment de mon propos j'esquissais ou j'improvisais un parallèle entre Sainte-Beuve en 1908 1909 et Roland Barthes aujourd'hui et réfléchissant après je me suis dit qu'en effet c'était plus important que je ne le croyais ils sont tous les deux morts à l'âge assez jeune de 65 ans lorsque Proust se met à écrire sur Sainte-Beuve en 1908 1909 on a récemment célébré le centenaire de la naissance de Sainte-Beuve en 1904 donc on est entre le centenaire de la naissance en 1904 et le cinquantenaire de la mort qui aura lieu en 1919 à la date où Proust publiera ces textes où il parle de Sainte-Beuve et quand Proust parle de lui en 1907 1909 l'époque où Proust envisage d'écrire sur Sainte-Beuve au fond c'est comme nous envisageons d'écrire contre Roland Barthes aujourd'hui un jeune écrivain qui voudrait se lancer en écrivant un contre Roland Barthes depuis la semaine dernière j'ai beaucoup lu la presse contemporaine de ces années 1907 1909 pour voir ce qu'on disait de Sainte-Beuve l'un des drames d'aujourd'hui c'est Gallica pour lequel je fais souvent de la publicité et aujourd'hui on peut passer ces nuits à lire Le Figaro Le Temps Le Gaulois le journal des débats qui est disponible sous forme numérique évidemment c'est beaucoup plus intéressant que de lire Le Figaro d'aujourd'hui alors ça empêche de dormir et ça comment dire ça sauve des nouvelles d'aujourd'hui de lire Le Figaro de 1908 et j'ai été frappé du fait qu'il est question de Sainte-Beuve non pas à toutes les pages de la presse de ces années-là mais qu'il est beaucoup question de Sainte-Beuve il est très présent dans la presse des années durant lesquelles Proust s'intéresse à lui et je dirais qu'il est au fond beaucoup plus présent que Barth dans la presse contemporaine pourrait-on dire à cela je vois au moins deux explications très simples d'abord que la presse des années 1908 1909 est beaucoup plus littéraire la culture littéraire compte bien davantage dans les quotidiens français et par conséquent on peut dire il n'y a pas encore de télévision ou de cinéma pour occuper les colonnes et donc on parle de Sainte-Beuve puis l'autre raison c'est que on parle beaucoup de Sainte-Beuve parce qu'on écrit beaucoup sur Sainte-Beuve et ce qu'on apprend à travers la publication de la correspondance de sa vie amoureuse alors ça évidemment ça intéresse beaucoup Sainte-Beuve et les femmes il y a le livre de Sainte-Beuve et ses inconnues publié par son ancien secrétaire un peu plus tôt en 1905 il y a le livre d'amour de Sainte-Beuve ses poèmes liés à ses aventures avec Adèle Hugo et puis en 1905 il y a oui le livre d'amour en 1908 l'année où Proust s'intéresse à Sainte-Beuve il y a les lettres inédites à Sainte-Beuve d'Hortense à l'art de Mérithens donc il y a une actualité de Sainte-Beuve dans le livre de Léon Séché sur Sainte-Beuve publié en 1904 que Proust a lu pour le centenaire de Sainte-Beuve il y a un premier volume sur les idées de Sainte-Beuve et un second volume qui s'appelle Les mœurs de Sainte-Beuve et en fait c'est Sainte-Beuve et les femmes et c'est le volume que Proust a lu c'est celui qui cite notamment dans ses lettres à Geneviève Strauss il ne cite pas le premier volume sur les idées mais Proust est finalement très beuvien et il s'intéresse à la vie de Sainte-Beuve et à ses relations amoureuses de Sainte-Beuve donc il y a une intense présence médiatique de Sainte-Beuve dans ces années-là et c'est aussi dans ce contexte que Proust envisage cet essai en tout cas dans les lettres qu'il écrit à son ami Loris il continue d'appeler le livre auquel il travaille Sainte-Beuve pendant toute cette période à la fin de septembre 1909 il lui écrit je ne vous trompe pas avec Sainte-Beuve mais avec l'asthme pour expliquer l'absence de correspondance et j'attends un mois de calme pour me mettre à Sainte-Beuve l'achever vite et on a toujours cette ambiguïté de ces déclarations mi-mètre l'achever et on ne sait jamais très bien où on est Proust dans cette démarche et cette écriture est-ce alors par commodité faute d'un autre titre plus approprié à un moment où l'écriture a déjà basculé vers le roman en tout cas quand il rentre à Paris à la fin de septembre ou au début d'octobre 1909 il écrit encore à Georges de Loris je vais copier sur mes informes brouillons le premier paragraphe du premier chapitre de Sainte-Beuve c'est presque un volume ce premier paragraphe premier paragraphe du Sainte-Beuve qui est tout un volume et dès que ce sera copié voulez-vous me donner une soirée et venir le lire près de moi or ce que Proust met au net à ce moment-là ce premier paragraphe du Sainte-Beuve et bien c'est tout le début de Combré le début de la première version de Combré tel que nous le connaissons jusqu'aux deux côtés non compris et cela se trouve dans trois cahiers que Proust fait aussitôt dactylographier et qui correspondent à peu près aux 130 premières pages du côté de chez Swan dans la première rédaction à la fin de novembre 1909 Proust rend Port-Royal à Loris ça prouve qu'il n'a plus besoin de Port-Royal et il lui emprunte à la place l'art religieux de la fin du Moyen-Âge des mille mâles dont il a besoin pour parler de l'église de Combré et il lui dit qu'ai-je à vous comme livre en dehors de Port-Royal que je vais vous renvoyer car je ne m'en servirai pas avant plusieurs mois pas avant plusieurs mois donc vous voyez que le projet Sainte-Beuve n'est pas complètement évanoui mais il est mis en veilleuse par rapport à un projet qui correspond désormais à Combré et au-delà et il lit à ce moment-là le début du roman 200 pages à Reynaldo Hahn il les transmet sous la forme d'actylographié à Georges de Loris qui lui répond par une divine lettre et enfin à Beaunier le rédacteur du Figaro qui les transmet à Calmette et désormais il n'est plus question du Sainte-Beuve l'appellation n'apparaît plus dans la correspondance de Proust donc à partir de l'automne de 1909 d'ailleurs il faut remarquer que c'est seulement avec Georges de Loris que Proust continue d'appeler ce livre un peu mystérieux Sainte-Beuve avec ses autres correspondants il est plus discret ou plus énigmatique lorsqu'il écrit à Lucien Daudet il dit qu'il écrit quelque chose sans plus de détails son ami Antoine Bibesco il dit qu'il écrit un travail considérable à Lionel Auzer il parle d'un ouvrage en trois volumes mais vous voyez qu'il ne précise jamais de quoi il s'agit Montesquieu c'est seulement à Montesquieu qu'il parle d'un roman et il lui écrit mais on est déjà à la fin de l'année 1909 j'ai entrepris un long ouvrage sorte de roman long ouvrage sorte de roman au fond c'est la désignation la plus la plus particulière que l'on puisse trouver dans ce moment là ainsi il me semble qu'on peut dire que le récit le récit de la matinée a en quelques mois englouti l'essai critique le contre-saint-de-beuve théorique mais on peut aussi rappeler que ce contre-saint-de-beuve théorique était lui-même une transition après les pages écrites que Proust énumérait au début du cahier 1 mais il n'en reste pas moins que c'est le récit cadre le récit cadre de l'essai théorique qui est devenu la morse du roman par le débordement du prologue une sorte d'excroissance un peu monstrueuse une protubérance extraordinaire tout ce début qui a grossi et les proportions ont fait que l'étude critique s'est trouvée en quelque sorte marginalisée mais Proust parle toujours d'une conversation qui aurait lieu pour finir si nous résumons nous pouvons donc dire qu'entre la fin de 1908 et l'automne de 1909 en neuf mois Proust est donc passé d'un essai ce qu'il appelle étude critique étude critique on l'a vu projetée sur Sainte-Beuve précédée du récit d'une matinée à une trame romanesque qui est déjà bien ébauchée puisqu'on a combré un amour de Soane un séjour au bord de la mer le portrait de Gilbert et de sa mère les guermantes gurcy pour la partie inconvenante futur Charles et on a même l'ébauche du bal de tête du temps retrouvé dans le cahier 51 donc une nouvelle conclusion qui pourrait se substituer à la conversation sur Sainte-Beuve vous voyez qu'on a un projet qui s'étend pendant neuf mois au fond on peut bien repérer son début dans le carnet 1 je le signalais la semaine dernière au folio 14 versos en novembre 1908 dans ce carnet 1 la transition vers le roman est en revanche moins aisément saisissable et vous avez vu que Proust continue à parler très longtemps du Sainte-Beuve en soulignant ce titre utilisé notamment avec Georges Deloris alors qu'il s'agit manifestement d'esquisses pour ce qui deviendra la recherche et vous avez aussi pu observer que la difficulté est augmentée du fait que Proust n'est pas un correspondant fiable on a l'impression dans ses lettres qu'il est toujours soit en retrait soit en avance il ne veut pas trop en dire dans le progrès du projet ou au contraire il fait comme si c'était déjà terminé soit prudence soit présomption en tout cas dix cahiers ont été rédigés de la fin de 1908 à la fin de l'été 1909 ce qui fait tout de même près de 700 pages manuscrites mais ce sont des fragments des unités qui ne sont pas encore montées dans une version linéaire il n'en reste pas moins que le côté critique c'est l'expression qu'utilisait Barthes que je citais la semaine dernière le côté critique a reculé sous la pression du côté narratif du côté et fictionnel et Proust peut dès lors commencer une rédaction suivie de ce qui deviendra plus tard du côté de chez Swan il me semble qu'on peut résumer tout ce qui s'est passé avec une citation de Claudine Kemar Claudine Kemar était une des premières à avoir beaucoup travaillé dans les années 70 avant de mourir prématurément sur ses cahiers sainte-beuve et voici ce qu'elle écrivait dans une publication qui est déjà posthume en 1978 on assiste dans l'ensemble de ses cahiers sainte-beuve à l'invention tâtonnante d'une forme originale forme originale donc forme qui n'est au fond ni roman ni essai d'une forme originale d'une œuvre qui bien que née d'un essai esthétique n'est pas un essai mais un roman un roman toutefois qui diffère fondamentalement du roman traditionnel du roman tel qu'on le faisait jusque-là et qui tient un peu de l'essai tout de même donc le roman né de l'essai c'est un roman qui ne ressemble pas à tout ce qu'on connaît jusque-là et dans lequel il y a tout de même de l'essai alors je voudrais maintenant regarder les termes que Proust utilise pour désigner cette entreprise la constellation des termes qu'il emploie pour son sein de beuve et pour tout ce qui touche à ce sein de beuve vous avez entendu étude critique petite étude de moi article essai Proust n'emploie jamais à ma connaissance mais c'est toujours très difficile avec l'ensemble de ces cahiers de Proust de dire s'il n'emploie jamais un terme en tout cas je n'ai pas trouvé le mot essayiste mais il y a bien le terme essai qui est assez courant vous vous souvenez de ce que je citais la semaine dernière lorsqu'il écrivait à Georges de Loris et à Nad Noa et en leur disant qu'il voulait écrire sur sein de beuve il disait qu'il hésitait entre deux formes il disait à Loris l'un est un article de forme classique laissé de thènes en moins bien un article laissé de thènes allusion à laissé de thènes sur sainte beuve et à Nad Noa il disait la première façon est l'essé classique l'essé de thènes en mille fois moins bien article essai et dans ce moment crucial du cahier numéro 2 c'est le moment de l'introduction de la conversation avec maman c'est le moment où dans les cahiers Proust veut introduire cette conversation avec maman voici ce moment tout à fait capital du cahier 2 au folio 21 verso je déchiffre maman me quitte mais je repense à mon article mais je repense à mon article tout d'un coup mon article c'est l'article du Figaro un article qui vient d'être publié le matin même j'aurai l'occasion d'y revenir puisqu'il est très important dans cette réflexion maman me quitte je repense à mon article tout d'un coup j'ai l'idée d'un prochain contre Sainte-Beuve avec l'expression apparaît bien ici contre Sainte-Beuve dernièrement je l'ai relu j'ai pris contre mon habitude des quantités de petites notes que j'ai là dans un tiroir tous ces bouts de papier qui se trouvent notamment à la Bibliothèque nationale et j'ai des choses importantes en addition interlinéaire à dire là-dessus je commence à bâtir l'article dans ma tête à toute minute des idées nouvelles me viennent il n'y a pas une demi-heure de passé et l'article tout entier est bâti dans ma tête je voudrais bien demander à maman ce qu'elle en pense donc l'article est là et on aura souvent cette idée d'un article qui est tout entier bâti dans ma tête d'emblée et c'est ce qu'il emploie aussi dans les lettres assez correspondantes du moment alors il appelle sa mère qui le rejoint dans sa chambre et voici la transcription bien voilà voilà ce que je voulais te dire je voudrais te soumettre un article je voudrais te soumettre un article corrigé en une idée d'article mais tu sais que ta maman ne peut pas te donner de conseils dans ces choses-là je n'ai pas étudié comme toi dans le grand cire allusion aux précieuses ridicules enfin écoute-moi le sujet serait contre Sainte-Beuve corrigé en contre la méthode de Sainte-Beuve avec cette insertion qui a été faite aussitôt comment je croyais que c'était si bien dans l'article de Bourget avec une addition dans l'essai de Thènes que tu m'as fait lire ils disent que c'est une méthode si merveilleuse qu'il ne s'est trouvé personne dans le XIXe siècle pour l'appliquer hélas oui ils disent cela mais c'est stupide tu sais en quoi elle consiste cette méthode fait comme si je ne le savais pas son idée était que le morceau s'interrompt ici mais vous voyez que c'est l'introduction d'une dissertation sur Sainte-Beuve fait comme si je ne le savais pas son idée était que alors vous voyez aussi que Proust fait allusion ici à l'article de Bourget et puis ajouté au-dessus à l'essai de Thènes ce sont les deux textes fondamentaux qu'il cite et sur lesquels il s'appuie l'article de Bourget le voici vous voyez que c'est trois colonnes à la première page du Figaro publié le 7 juillet 1907 sur Charles Spulberg de L'Ovenjoule qui vient de mourir c'est un article nécrologique vous voyez que en première page du Figaro il y a un siècle on n'hésitait pas à parler d'un érudit d'un critique littéraire pour annoncer sa mort c'était la première nouvelle aujourd'hui ça arrive peut-être parfois avec un chanteur mais probablement pas avec un écrivain en tout cas c'est un article que Proust a découpé puisqu'il le cite deux ans plus tard c'est un article qu'il a découpé et conservé de 1907 à 1909 c'est un article qui sera plus tard recueilli dans les pages de critique et de doctrine de Bourget en 1912 donc lorsque Proust en parle et le cite il cite l'article du Figaro il ne dispose pas encore du recueil en volume et l'article de l'addition interlinéaire de Thènes le voici il est dans le journal des débats Sainte-Beuve en page 2 et c'est l'article nécrologique dans le journal des débats du 17 octobre 1869 qui a été recueilli dans les derniers essais de critique et d'histoire de Thènes chez Hachette en 1894 il est intéressant de constater que ce sont deux articles nécrologiques de Sainte-Beuve et de Spulbert de Novantjoul Proust désigne constamment l'article de Bourget sous le titre d'article et le texte de Thènes sous le titre d'essai or vous voyez qu'il n'y a pas de différence du point de vue de la première publication et que l'article de Bourget est même significativement plus long mais qui fait pratiquement trois colonnes que l'article de Thènes qui ne fait pas deux colonnes dans le journal des débats dans les publications en volume l'article de Thènes court sur huit pages tandis que l'article de Bourget court sur onze pages autrement dit la différence entre un article et un essai pour Proust ce n'est nullement la longueur l'article est ici en l'occurrence plus long que l'essai qu'est-ce qui fait la différence ce qui fait la différence c'est que l'un c'est un article de journal et que Proust l'a lu dans un quotidien qu'il a conservé tandis que Thènes il l'a lu dans un volume dans les derniers essais c'est donc au fond la noblesse qui est conférée par le recueil en volume qui fait du texte de Thènes un essai l'article est périssable l'essai est plus durable dans la mesure où il est publié soit dans une revue soit dans un volume cela rappelle la remarque de Swan d'encombrer ce que je reproche aux journaux c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes tandis que nous lisons trois ou quatre fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles on devrait changer les choses et mettre dans le journal moi je ne sais pas les pensées de Pascal et c'est dans le volume doré sur tranche que nous n'ouvrons qu'une fois tous les dix ans que nous lirions que la reine de Grèce est allée à Cannes ou que la princesse de Léon a donné un bal costumé comme cela la juste proportion serait rétablie et que Proust a bien réfléchi à cette différence entre le journal et le volume qui confère une certaine durée à une réflexion il fait donc une différence entre article et essai et il désigne par essai lorsqu'il emploie le terme quelque chose qui est au fond plus noble que l'article ou l'étude par exemple lorsqu'il parle de son ancien professeur Albert Sorel et des articles de Sorel sur Balzac qu'il admire il les appelle d'incomparables essais et il y a donc dans la notion d'essai quelque chose de supérieur mais dans la recherche du temps perdu on peut trouver le terme d'essai par exemple lorsqu'Odette appelle l'étude de Soane sur Vermeer un essai et Soane était peut-être encore plus touché de la voir ainsi lui adressait en présence de Forcheville non seulement ses paroles de tendresse de prédilection mais encore certaines critiques comme avez-vous laissé seulement ici votre essai sur Vermeer pour pouvoir l'avancer un peu demain quel paresseux je vous ferai travailler moi qui prouvait qu'Odette se tenait au courant de ses invitations dans le monde et de ses études d'art et qu'ils avaient bien une vie à eux deux vous voyez qu'Odette dit essai tandis que le narrateur lui dit étude d'art pour les travaux de Swan sur Vermeer et c'est en général de cette manière qu'ils seront désignés dans la recherche du temps perdu de même le narrateur à un moment important du roman lorsqu'il soumet à Norpois qui a été invité à dîner chez ses parents le petit poème en prose qu'il avait fait à Combré en revenant de promenade le poème en prose sur les clochers de Martinville lui-même un avatar des impressions en automobile qui deviendront l'article du Figaro qui court tout au long de la recherche Norpois lorsqu'il lit ce poème en prose sur les clochers de Martinville ne dit rien le rend au héros mais il lance plus tard une tirade contre Bergotte voici cette tirade dans le dîner chez les parents c'est un esprit des plus confus alambiqué ce que nos pères appelaient un dix heures de Phébus et qui rend encore plus déplaisante par sa façon de les énoncer les choses qu'il dit je ne sais si c'est Loménie ou Sainte-Beuve qui raconte que Vigny rebutait par le même travers mais Bergotte n'a jamais écrit Sainte-Marce ni Le Caché Rouge où certaines pages sont de véritables morceaux d'anthologie atterré par ce que M. de Norpois venait de me dire du fragment que je lui avais soumis sous genre d'autre part aux difficultés que j'éprouvais quand je voulais écrire un essai ou seulement me livrer à des réflexions sérieuses je sentis une fois de plus ma nullité intellectuelle et que je n'étais pas né pour la littérature alors il faudrait que je parle longtemps de ce dix heures de Phébus l'expression qu'utilise qu'utilise M. de Norpois pour qualifier pour qualifier pour qualifier Bergotte nous n'avons pas mis de notes dans la Pléiade mais ce dix heures de Phébus vient de la Brouillère il y a un caractère de la Brouillère qui s'appelle le dix heures de Phébus dans lequel la Brouillère se moque de ceux qui parlent en Galimatia les dix heures de Phébus parlent en Galimatia et cette expression de dix heures de Phébus et de Galimatia je l'ai retrouvée chez Faguet parlant de Balzac et là aussi c'est une note que j'aurais dû mettre dans la Pléiade puisque lorsque Brichot Brichot qui parle comme Phaguet s'en prend à Balzac il qualifie c'est dans Sodome et Gomorre d'œuvres rédigées en pathos en Galimatia double ou triple tout ça ça vient de Phaguet qui disait le lys de la vallée est un prodige de pathos et de Phébus prodige de pathos et de Phébus ça nous rappelle que derrière Brichot il y a bien Émile Faguet et son essai ou son étude sur Balzac que Proust a lu puisqu'il la cite dans le contre Saint-Beuve le narrateur rêve donc ici d'écrire un essai d'entrer en littérature par un essai alors ça fait partie de ces curiosités que peuvent soulever la recherche du temps perdu puisqu'il ne sera jamais plus question de cet essai dans le roman et il n'est donc pas clair de conclure sur ce qu'il entend par là quel essai le narrateur aurait pu vouloir écrire la notion d'essai revient dans un autre texte qui est tout à fait essentiel dans la réflexion esthétique de Proust c'est dans la prisonnière dans ce développement capital sur les œuvres du XIXe siècle Hugo Balzac justement Michelet Wagner vous vous rappelez que ces œuvres du XIXe siècle c'est à propos de Wagner que le narrateur compare à Vinteuil que les œuvres du XIXe siècle nous dit-il elles sont grandes mais toujours incomplètes elles sont incomplètes parce qu'elles sont le fruit du hasard et qu'elles n'ont pas été préméditées la comédie humaine a été réunie après coup par Balzac et Proust pense d'ailleurs par erreur que c'est le cas également chez Wagner et il écrit à ce moment-là c'est le passage qui m'intéresse sans m'arrêter à celui qui a vu après coup dans ses romans une comédie humaine donc c'est une grande œuvre mais limitée puisque c'est de l'ordre de l'après coup ni à ceux qui appelaient des poèmes ou des essais disparates la légende des siècles et la Bible de l'humanité donc c'est Michelet Michelet c'est une grande œuvre mais Proust pense que cette œuvre est grande par les préfaces que Michelet donne à des œuvres qui sont disparates qui n'ont pas été préconçues et au fond c'est intéressant puisque on peut observer que disparate c'est au fond l'épithète de nature des essais les essais sont par nature disparates lorsqu'on veut qualifier les essais on les traite de compilation d'essais disparates ce qui nous renvoie à la notion de compilation importante aussi pour Proust Proust insiste donc sur cette conception rétrospective après coup d'œuvres disparates telles que les essais et je voudrais terminer justement en soulignant que dès leur publication et bien les œuvres de Proust ont été qualifiées d'essais la recherche a été vue comme un essai dès qu'elle a été publiée et en particulier par Jacques-Émile Blanche dans son article enthousiaste sur du côté de chez Swan en avril 1914 dans le Gilles Blas alors je le cite cet article dans l'écho que Proust en a écrit lui-même pour pardon pour le Gilles Blas l'article est dans l'article est dans l'écho de Paris c'est Proust qui a lui-même écrit cet article dans le Gilles Blas et qui était son propre attaché de presse et sous couvert de faire l'éloge de Jacques-Émile Blanche et bien voyez ce qu'il dit de son propre roman c'est la première page du Gilles Blas un nouveau critique littéraire après avoir publié des pages pénétrantes et souvent ironiques sur les artistes contemporains monsieur Jacques-Émile Blanche vient de faire un éclatant début dans la critique littéraire l'auteur de l'admirable portrait de madame Germain voici ce portrait que Jacques-Émile Blanche vient de réaliser c'est la femme du fondateur du Crédit Lyonnais madame Germain l'auteur de l'admirable portrait de madame Germain publié hier une étude sur madame de Noaï il y a peu de jours il donnait un article admirablement compréhensif et sensible sur le beau livre de monsieur Marcel Proust du côté de chez Swan le mieux qu'on puisse faire c'est d'en citer ces quelques phrases où apparaît la plus équitable des critiques du côté de chez Swan lisez et vous verrez comme ce titre déroutant fut bien choisi porte en soi d'irrésistibles sortilèges il évoque un pari qui n'est plus sans être un livre à clé j'y reconnais deux ou trois modèles de chaque personnage il a la saveur d'une autobiographie et d'un essai déborde de sensibilité et d'intelligence l'auteur à l'allure de ces jeunes gens de la bourgeoisie d'hier les traits artistes les premiers qui s'évadèrent de chez eux partirent la narine frémissante pour faire le tour de la multiple société parisienne et en analyser les parfums voici d'excellentes critiques celles que méritait précisément le grand talent et l'œuvre remarquable de monsieur Marcel Proust bon c'est donc lui qui a écrit cet écho et vous voyez que c'est intéressant puisque le mot roman n'apparaît pas dans ce passage ni sous la plume de Jacques-Émile Blanche ni sous la plume de Proust qui reprend ce passage et dans l'article de Jacques-Émile Blanche que vous voyez là qui est assez long qui est assez long il est à la première page il occupe une colonne et demie c'est très intéressant de constater que dans l'article Jacques-Émile Blanche évite d'un bout à l'autre le mot roman il parle d'un livre d'un volume d'un ouvrage qui dit-il n'est pas mémoire tableau de son époque mais tout autre chose toujours cette notion comme lorsque Proust écrivait qu'il écrivait quelque chose c'est tout autre chose que des mémoires ou un tableau de l'époque dit Jacques-Émile Blanche M. Proust n'a pas tenu un journal mais s'est donné le plaisir d'une sorte de cinéma en 1914 une sorte de cinéma pour désigner ce que l'on ne sait pas qualifier et il ajoute encore c'est un ouvrage difficile à classer plus encore à comparer sans précédent dans notre littérature la seule allusion qui est faite au roman est très ambiguë un amour de Swan dit-il forme à lui seul la seconde partie du volume et un roman de la passion et de la jalousie vous voyez que la formule est ambigüe puisqu'on ne sait pas si roman est utilisé ici pour désigner le genre ou pour désigner le sujet et un peu plus loin il dit la même chose de la suite du livre jusqu'ici un roman mondain nous semblait presque toujours insipide sinon ridicule mais il ne dit pas qu'un amour de Swan est un roman il ne dit pas que du côté de chez Swan est un roman et en revanche nous avons cette formule très intéressante c'est dans ce que Proust cite la saveur d'une autobiographie et d'un essai donc débordant de sensibilité et d'intelligence autrement dit deux qualités distinguent et qui correspondent semble-t-il aux deux genres qui sont évoqués la sensibilité pour l'autobiographie et l'intelligence qui paraît donc liée à l'essai alors c'est tout de même significatif que Proust ait retenu de ce long article cet extrait qui évite le mot de roman parle de cette ressemblance avec l'autobiographie et l'essai Proust ne définit nulle part à ma connaissance son livre comme un essai ou comme un roman essayiste le plus proche qu'il vienne de cette appellation c'est dans son explication de Swan à la veille de la publication du roman dans le temps du 13 novembre 1913 c'est la veille de l'apparution du roman mais c'est là aussi très ambigu il dit mon livre c'est un entretien qu'il a lui-même écrit c'est encore une fois c'est Proust mon livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans de l'inconscient un essai d'une suite de romans de l'inconscient je n'aurai aucune honte à dire de romans bergsoniens si je croyais car à toute époque il arrive que la littérature a tâché de se rattacher après coup naturellement à la philosophie régnante donc je dirais des romans bergsoniens mais ce ne sont pas des romans bergsoniens puisque la mémoire involontaire de Proust c'est ce qu'il poursuit dans cet article n'a rien à voir avec la mémoire vraie de Bergson que Bergson opposé à la mémoire habitue mais je crois que c'est le plus proche que l'on puisse trouver chez Proust pour une appellation qui rapproche le roman de l'essai reste que l'essai est présent et que vous avez vu qu'avec Jacques-Émile Blanche c'est la désignation qui vient sous la plume d'un de ses proches la semaine prochaine j'en viendrai à ce mot qui est beaucoup plus riche qui est celui d'études et vous avez vu que Proust parlait d'études critiques petite étude de moi pour désigner son entreprise sur Sainte-Beuve merci applaudissements